David Asseline, d'abord votre commentaire sur le budget en baisse de l'audiovisuel public, moins 0,9%. C'est exigeant mais réaliste à juger, Françoise Nyssen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la ministre de la Culture ? Non, pas du tout. C'est un manque d'ambition très net, malgré tout ce qui est déclaré, puisque tout le monde, et notamment les pouvoirs publics, ne cessent de dire qu'il faut absolument conforter le service public de l'audiovisuel. Il doit être le symbole de la qualité, etc. Mais avec moins d'argent ? Oui, et je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis partisan d'une réforme. On peut faire mieux, on peut optimiser les dépenses, on peut rationaliser, on peut imaginer des meilleures synergies. Tout cela, je suis pour. Mais je sais qu'on ne fera pas mieux avec moins. Car je dis, et j'affirme à contre-courant de tout le monde d'ailleurs, que l'audiovisuel public aujourd'hui est sous-doté. Sous-doté par rapport à des audiovisuels publics comparables en Grande-Bretagne ou en Allemagne, où les budgets sont nettement plus importants, le nombre de personnels est plus important, la redevance demandée à l'ensemble des citoyens est beaucoup plus importante. Et donc, il faut arrêter de dire qu'ici, c'est trop, ou la redevance est trop chère, ou on dépense trop. Qu'on dépense mieux, peut-être ? Eh bien, bien entendu, j'en suis convaincu, y compris, je pense, qu'il faut beaucoup mieux équilibrer ce qui est dépensé pour la production, la création, la réalisation, tout ce qui fabrique les émissions, et moins pour un encadrement qui se superpose et qui, parfois, apparaît superflu. Mais cela, c'est du débat à avoir. Par contre, là, quand on discute du budget et qu'on nous dit qu'il va falloir 190 millions d'euros de moins pour le service public d'ici 2022, que ça veut dire, pour Radio France l'année prochaine, 5 millions de moins, et pour France Télévisions, 26. Ça t'increnait un plan de départ volontaire, d'ailleurs, notamment les syndicats de l'audiovisuel public. Parce que je ne vois pas comment on peut faire ça, parce que ce que ne dit pas la ministre, parce que la façon de présenter les chiffres est toujours quelque chose que les parlementaires doivent bien décrypter, parce qu'on nous ment un peu par omission, souvent. Dire qu'on enlève 26 millions à France Télévisions l'année prochaine peut paraître peu. Moi, je pense que c'est beaucoup. Mais en réalité, c'est le double, car 26 millions, c'est à peu près ce que l'on doit dépenser de plus naturellement, entre guillemets, chaque année, parce qu'il y a un coût de la masse salariale plus important. Un budget stable est forcément déjà en baisse, en réalité. Bien sûr, exactement, parce que le coût de la vie augmente, tout ce que l'on achète pour fabriquer est plus cher, et la masse salariale augmente normalement, suivant l'augmentation du coût de la vie. Mais vous dites que vous êtes à contre-courant par rapport à ce nombre de vos collègues de la Commission de la Culture, aussi par rapport à ce nombre de Français qui jugent que l'audiovisuel public coûte cher et que la qualité n'est pas au rendez-vous. Il y a eu un sondage qui a montré que 56% des Français n'étaient pas satisfaits de l'audiovisuel public en France. D'abord, il dit, c'est le sondage, que près de 80% est très attaché à l'audiovisuel public, alors qu'on nous dit que les Français ne feront pas la différence, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est évident que si on pose la question, est-ce que c'est parfait, est-ce qu'on peut faire mieux ? Tout le monde va dire, oui, je suis insatisfait de telle ou telle émission qui ne me plaît pas ou qui n'est pas au rendez-vous d'une qualité. Donc je ne veux pas verser dans ce populisme ambiant. Ce que je sais, c'est que pour aujourd'hui faire de la télévision qui est concurrentielle, non seulement par rapport au privé, parce que c'est un secteur public paradoxal, c'est qu'il est en concurrence avec du privé, y compris la première chaîne en France est privée, ce qui n'existe pas ailleurs. Et en plus, à une concurrence internationale, il y a Netflix. Netflix va investir 8 milliards dans la création de contenus originaux. Et nous, on pense, avec nos petits bras, qu'on va pouvoir tenir en rabaissant. Alors je veux aussi dire que la deuxième façon de mal présenter un budget, c'est de dire qu'on va mettre 150 millions d'investissements, et là, on montre une ambition dans la révolution numérique, sauf que ça va être en interne. Donc ça va être de l'argent encore en moins dans ce qui est utilisé aujourd'hui à France Télévisions ou à Radio France. Donc si on additionne ces ponctions, finalement, eh bien on atteint quelque chose comme 80 millions par an, et on nous dit que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de la télévision publique quelque chose de fort et de beau. Je ne suis pas d'accord et je me battrai contre. Eh bien merci beaucoup David Alessouline pour votre réaction. David Alessouline, grand défenseur de l'audiovisuel public et de son budget.